Un énième test de ce lecteur CD Onkyo qui nous a été retourné pour problème de lecture. Il s'agit d'un C7030 dont voici le numéro de série. Et ça fait au moins 6 jours que cet appareil est régulièrement testé sur cet établi, sans changer de position, sans être déconnecté du secteur. Il est raccordé à une enceinte Klipsch, The Tree, qui me permet d'avoir le son des sorties analogiques, comme vous pouvez le constater ici. Dès la mise en service, il y a déjà un disque inséré, donc la table des matières est lue. Je vais faire une éjection et une fermeture. Il s'agit d'un CD gravé en plus, qui n'est pas de très bonne qualité. Donc à l'éjection et fermeture, j'ai encore une lecture de la table des matières tout à fait correcte. Je refais une éjection et une fermeture. J'ai encore cette fois une lecture de la table des matières. J'appuie sur Play. Donc l'enceinte à laquelle il est connecté devrait démarrer. Voilà. Donc il s'agit de cette enceinte, The Tree. Et donc, ce matin, j'ai toujours de la lecture. Je vais refaire une éjection. Un nouveau chargement. Je vais demander au lecteur d'aller chercher la piste 14, qui est la dernière piste de ce disque. On entend la mécanique avec un mouvement très fluide. Je vais recommencer pour mieux vous le faire entendre. J'éjecte le disque. Je ferme le tiroir. J'attends la lecture de la table des matières. Je sélectionne la piste 14. Et je lance la lecture. Voilà, vous avez pu entendre, il n'y a pas d'à-coups. La mécanique va se caler correctement en fin de disque. Donc nous ne constatons absolument aucun dysfonctionnement de ce lecteur. Le retour est injustifié car on nous décrit des problèmes de lecture que jamais nous n'avons pu mettre en évidence sur près de 6 jours de test. Nous allons donc chiffrer un devis pour test et défauts non constatés. Et si le client constate des nouvelles anomalies, il faut qu'il nous envoie tous les disques qui ne passent pas. Ou tous les disques qui font des interruptions de lecture ou je ne sais quoi. Il nous faut absolument des supports pour essayer de déterminer ce qui peut se passer chez le client que nous n'arrivons pas à reproduire ici en atelier. Donc je vais encore laisser cet appareil, donc je baisse le volume, je le mets à un niveau très bas. Ce qui me permet d'avoir toujours une oreille dessus car je ne travaille pas très loin de cet établi. Je suis là-bas. Et donc je le laisse encore toute la journée en test. Mais là, c'est une période de test totalement déraisonnable. Ça fait, je vous dis, le 6ème jour aujourd'hui. Et je ne constate toujours aucun défaut, que ce soit à la mise en service le matin quand j'arrive ou bien le soir avant de partir, ce lecteur fonctionne toujours.